il faut qu'on parle de grosse basse. Alors Kryonix, alors c'est toujours difficile d'aborder ce style musical parce que je sais qu'il y a plein de manières différentes de l'appli. Il y a des gens qui parlent de mélange de rock and shoot wave, il y a des gens qui utilisent le terme dark synth, on avait reçu Hermagonia il y a deux ans, il me semble qu'ils utilisent encore un terme spécifique. En tout cas du coup c'est délicat mais si je résume, et corrigez-moi si je me trompe, vous faites un mélange entre la synth wave, le rock slash metal et des éléments où j'ai l'impression de logique d'horreur. C'est ça, en tout cas sur les deux premiers CD qu'on a sortis, c'est l'ambiance qu'on veut donner effectivement. Donc avec une grosse influence aussi un peu années 80 au niveau de l'ambiance, on s'est pas mal inspiré de films des années 80, surtout sur le premier en fait. sur le premier EP et effectivement avec plein de petites choses, un peu des historiques, on peut appeler ça comme ça, un peu caché des fois dans les morceaux, il y en a quatre ou cinq sur le premier EP, en hommage à des films qu'on aime bien, comme Alien, comme The Things, comme Terminator, des trucs comme ça. C'est un mélange, c'est un vrai, exactement. Justement, moi je vous propose que, bon même si l'interview a un petit peu de mal à se lancer, qu'on passe très vite un morceau. Donc du coup, le temps qu'on prépare ça, je vais peut-être aussi vous demander d'où a émergé Kryonix, quelle a été votre motivation, et de quelle année aussi pour les auditeurs qui ne sont pas au courant ? Ouais, alors Kryonix, c'est un projet qu'on a initié il y a deux ans en fait, avec mon meilleur ami, la Lucas. Il se trouve que voilà, c'était un style qu'on a commencé à écouter assez tardivement en fait, au final, ça fait peut-être trois, quatre ans qu'on en écoute. Et nous, on vient quand même plutôt du rock, plutôt du métal. Et en fait, c'était vraiment un style qui nous a plu tout de suite, et on s'est dit, écoute, il faut qu'on se lance, on va essayer de mixer un peu toutes nos influences, tout ce qu'on aime. En fait, il n'y a pas que de la musique, il y a aussi un côté un peu cinématographique, un côté un peu visuel, qu'on veut mettre en musique justement. Et du coup, on s'est dit, voilà, on va partir sur un premier EP qui est assez tourné vers le cinéma, plutôt que la musique aussi, mais surtout sur des films qui nous tenaient à cœur. On est un peu old school dans nos choix de films. Et ça, c'était surtout pour le premier. Le deuxième était déjà plus court, mais plus rentre-dedans, moins cinématographique, mais plus jeu vidéo, on va dire, un peu plus dans un style toujours assez dynamique. Et après, on parlera de la suite qui va encore, on se permet pas mal de changements aussi de style. C'est pour ça qu'on n'aime pas être, on dit synthwave, mais assez métal sur certains trucs, assez rock, mais on prend la liberté de faire vraiment un peu kitsch aussi. Ça, ça va, ça peut être aussi envisageable. C'est une bonne barrière. Bon bah écoutez, moi je vous propose, en attendant, on voit juste Hypersleep, pour les auditeurs qui puissent découvrir, notamment les influences cinématographiques. Est-ce qu'en régie, le morceau est prêt ? Le morceau est prêt. Le morceau est prêt. Et bien Hypersleep, tout de suite, de Kryonix. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.